Bonjour, je réalise cette petite vidéo pour vous présenter un indicateur pour la plateforme MT4 Un indicateur qui est un décompte qui vous donne le temps qui reste à une bougie Comme vous le voyez ici, on est dimanche, le marché est fermé, donc la valeur affichée n'a pas trop de signification Et nous allons quand même voir comment faire en sorte que vous ayez cette valeur qui apparaît sur votre charte C'est un indicateur, pour l'obtenir il faut aller sur le site d'Interactive Trading Dans la section IVT Live, dans la partie Config Plateforme C'est sur cette page que vous allez retrouver l'ensemble des indicateurs proposés par le site Interactive Trading Pour obtenir l'indicateur, il suffit de cliquer sur son nom, hop, en bleu, vous avez donc la fenêtre qui s'ouvre Enregistrer, je clique OK Si vous n'avez touché à rien au niveau de la configuration de votre navigateur Le fichier téléchargé va se retrouver dans le répertoire téléchargement Donc vous venez de télécharger un fichier qui porte l'extension ZIP Donc c'est une archive, un fichier compressé Il faut donc le décompresser avant de s'en servir Pour le décompresser, je fais un clic droit dessus Et dans le petit menu, j'ai extraire ici J'ai extrait ici le fichier Et je me retrouve avec un fichier qui portera l'extension EX4 Qui est l'extension faite pour les fichiers de la plateforme MMT4 Donc ce fichier, ce que je fais, c'est que je vais le copier Pour ensuite aller le coller à l'endroit où il faut Donc je fais un clic droit dessus, copier Donc l'endroit où il faut, c'est tout simplement l'endroit Où sont tous les autres indicateurs de votre plateforme MMT4 Donc pour les retrouver, je prends le plateforme MMT4 Je vais dans les fichiers Ouvrir le dossier des données Et s'ouvre une fenêtre qui contient l'ensemble des répertoires et fichiers Nécessaires au bon fonctionnement de votre plateforme MMT4 Notre indicateur, nous allons le coller dans le répertoire MQL4 Je rentre Et le répertoire indicateur Je rentre aussi Je fais encore un clic droit Et je colle mon fichier pour qu'il se retrouve au bon endroit Une fois cela fait Je retourne mon plateforme MMT4 Et il faut maintenant que la plateforme le digère Si on veut Donc pour ce faire, je fais un clic droit sur indicateur Et rafraîchir Le fichier se retrouve maintenant au bon endroit Donc on va le voir ClockPerso, il est là Pour le voir sur mon charte Ce que je fais, c'est que je vais prendre le fichier C'est à dire que je fais un clic gauche sur son nom Je garde le doigt sur mon bouton gauche Et je glisse sur le chart sur lequel je veux que l'indicateur apparaisse Puis je lâche Alors, on va te laisser par défaut L'ensemble des données Car même dans le couleur, vous voyez là c'est noir L'indicateur va de toute façon apparaître en blanc Voilà Donc nous avons maintenant le temps qu'il reste Pour la bougie en cours Je vous remercie de votre attention Et n'hésitez pas à faire un mail si vous avez le moins de problèmes Ou la moins de questions au sujet de cet indicateur Merci